Ce patient est allongé depuis trois semaines. Il est dépendant de la machine pour respirer. Aujourd'hui, pour la première fois, les kinés le redressent avec précaution. Ce monsieur doit mobiliser son corps. Et retrouver de l'autonomie pulmonaire. Le sevrage ventilatoire est une opération délicate. Là, il y a encore deux jours, il ne bougeait presque rien. Et les progrès vont quand même assez vite. Même si c'est jamais assez vite, je pense, pour le patient. Depuis début mars, le nombre de lits de réa est passé de 25 à 62 en un temps record. Protection maximale pour les soignants, infirmiers formés en toute hâte. Ici, tous ont fait bloc, prêts à mettre en place une médecine de catastrophe. Je pense qu'un moyen de souder l'équipe, c'est d'avoir un véritable projet pour les malades. C'est-à-dire de bien montrer que finalement, même si c'est difficile, même si ces malades sont particulièrement difficiles à traiter, finalement, on y arrive et qu'on y arrive. C'est un véritable succès. Et là, ça soude les gens autour du projet de soins. Les patients Covid+, qui arrivent en réanimation, nécessitent toutes les attentions. 60% des malades intubés ne survivent pas. Une tristesse, un stress que les équipes n'expriment guère, par pudeur. On en parle entre nous. On en parle beaucoup entre nous. Et puis, on a chacun nos petites méthodes personnelles pour gérer tout ça. Donc, ça se passe. Ça se passe. Les émotions, je pense qu'elles ont été un peu filtrées. Je pense qu'on débriefera au décours de la crise, on va dire, l'impact que ça a eu pour nous. Les gens qu'on a accompagnés, les gens qui sont partis. Mais bon, on se raccroche aussi aux situations, on va dire, positives, où les patients ont pu rentrer chez eux. Prendre sur soi. Oublier la fatigue, sa peur, pour se battre aux côtés des patients. Comme JP, arrivé le 3 avril dernier dans le service, est depuis sous oxygénation au débit. Et un soir, j'ai éclaté. J'ai réclamé ma femme et mon fils. J'étais à Plague, il n'y a plus personne. J'en ai allé au monde. Et puis, il y avait une dame qui était là, qui s'est occupée de moi. Comme c'est pas possible. Comme si j'étais son fils. Qui m'a calmé. Qui m'a frassé. Elle m'a frissonné de partout. C'est très très dur. JP ne sortira pas de réanimation tout de suite. Les soignants vont l'accompagner jusqu'au bout de son combat pour la vie. Dans ce service hospitalier, où chaque seconde compte pourtant, le temps s'est comme arrêté. La réa de la Croix-Rousse, un monde à part. C'est quelque chose qui touche tellement de pays, tellement d'hôpitaux différents, que non, on n'a pas l'impression d'être un village gaulois. On a l'impression de participer à quelque chose de très grand, de très fort, qui est en train de se passer au niveau mondial. On appelle à votre fils et à votre épouse tout à l'heure ? Oui. Merci. Merci.